Au milieu du 19e siècle, de la cour de Russie aux occultistes de la belle époque, en passant par d'humbles paysans lyonnais, un personnage mystérieux exerce sans relâche ses dons prodigieux et soigne des milliers de personnes. Son nom, Nizier Antelme Philippe, surnommé Maître Philippe. Qui était cet homme à l'hora mystérieuse qui accueillait et guérissait jusqu'à 150 personnes par jour à son domicile près de Lyon ? Pour parcourir le fil de sa vie, nous avons convié Serge Caillé, auteur et historien de l'ésotérisme, Jean-Pierre Braque, titulaire de la chaire d'Histoire des courants ésotériques, ainsi que Pascal Bergeron, président de l'association Maître Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Philippe, ou Maître Philippe, selon ses disciples, Nizier Philippe pour l'état civil, c'est un guérisseur. C'est un guérisseur singulier et c'est un guérisseur énigmatique. Il y a en son temps déjà un certain nombre de guérisseurs qui sont connus sur Lyon, mais lui se distingue très nettement de ses confrères parce que ses méthodes échappent à toute classification. Lui-même, c'est un homme qui est de petites origines. Il est né en Savoie, dans une petite famille paysanne, est né de cinq enfants. Il va venir à Lyon à l'adolescence et à partir de là, sa réputation va grandissant jusqu'à atteindre la cour de Russie de Nicolas II et d'Alexandra. Monsieur Philippe est un personnage atypique et exceptionnel. Les gens qui l'ont rencontré ont tous témoigné d'un personnage avec une aura exceptionnelle. Et Monsieur Philippe, bien que soudé dehors d'un petit bourgeois, d'après lui médiocre, émanait quelque chose d'exceptionnel. Et même d'ailleurs, ses disciples se sont refusés pendant fort longtemps à écrire à son sujet parce qu'il s'avérait incapable de décrire le personnage et son atmosphère. Mais évidemment, il y a d'autres points de vue sur Monsieur Philippe. Il y a le point de vue de la médecine légale, il y a le point de vue de la médecine officielle de son temps, il y a le point de vue des autorités, il y a le point de vue du gouvernement français. Et ce sont des points de vue qui sont totalement divergents. Il émanait de lui un rayonnement particulier. D'après la plupart des témoignages, en général, beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonté, beaucoup de générosité, aussi bien psychologique que matérielle. Un désir d'aider les gens de manière générale, pas seulement de façon thérapeutique, et de pousser les gens à céder eux-mêmes et à aider les autres en respectant un certain nombre de préceptes de morale pratiques, en général largement inspirés bien sûr du christianisme ou de la morale catholique courante de l'époque. C'était quelqu'un qui était facétieux. Il l'est toujours d'ailleurs. C'était quelqu'un qui était humain, qui était proche, qui était très simple, et qui s'adressait à tout le monde, et qui pouvait aussi bien parler avec un tsar qu'avec le plus simple des ouvriers. Le plus simple des ouvriers. Monsieur Philippe est né en Savoie en 1849, c'est-à-dire à une époque où la Savoie est italienne, puis elle sera française. La France de la fin du 19e siècle, c'est une France qui est extrêmement positiviste, C'est-à-dire où la science règne et des hommes comme Philippe sont vraiment considérés par les hommes de science de son temps comme des charlatans, tout simplement. C'est une époque où on commence déjà à légiférer sur l'exercice illégal de la médecine, par exemple. C'est une époque où il y a des relations internationales extrêmement complexes entre les gouvernements d'Europe, particulièrement des relations extrêmement suivies entre la France du président Émile Loubet et la Russie du tsar Nicolas II. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup associé M. Philippe à l'ésotérisme, mais en fait, lui, c'était l'inverse. Il y a une confluence entre des courants, disons, fortement teintés souvent de perspectives spiritualistes, plus ou moins confessionnalisées, ou quelquefois très peu, quelquefois davantage, comme le magnétisme, le magnétisme animal, le magnétisme curatif, l'hypnose, que d'ailleurs Philippe ne pratiquait pas non plus, que d'autres aspects plus occultistes. À l'époque, la France se découvre, c'est-à-dire qu'il y a un engouement pour tout ce qui est société secrète dans certains milieux bourgeois. On adore faire tourner les tables, on adore se faire peur, et c'est vrai que, quelque part, Lyon a une aura particulière dans ce domaine. Lyon, c'est une ville industrielle, c'est déjà la ville des canuts. Donc, il y a dans Lyon une atmosphère qui est véritablement une atmosphère d'ouvriers. Ce sont des gens qui passent leur temps à travailler, qui souffrent de toutes sortes de maux, que la médecine officielle échoue à guérir, soit parce qu'elle n'en est pas capable, soit parce qu'eux-mêmes n'ont pas les moyens de se faire guérir. C'est une ville aussi qui abrite en son temps un certain nombre de personnages, ou qui accueille un certain nombre de personnages, qui sont connus à Paris, qui commencent à être connus à Lyon, qui commencent à Lyon à avoir aussi une certaine audience. Des livres sont publiés à Paris, ils arrivent à Lyon. Ce sont des livres d'occultisme, pour beaucoup. Et Philippe s'inscrit dans ce contexte-là, de la renaissance de l'occultisme à la belle époque, à Paris, et à Lyon. Lyon qui a été d'ailleurs, au XVIIIe siècle, on a pu dire que Lyon était la capitale de l'occultisme au XVIIIe siècle. Il y avait pas mal de gens qui avaient pas mal de sénats, pas mal de petits groupes, pas mal d'individualités, pas mal d'écrivains, parfois d'ecclésiastiques même, il n'y avait pas que les laïcs, qui avaient une appétence pour ces spiritualités et qui pouvaient être très très diverses. Il n'y a pas que ces aspects-là, il y avait aussi des tendances spiritualistes dans l'art et la culture lyonnaise, dès le début du XIXe siècle, sans aucun doute même avant, il suffit de penser aux maçons illuministes dès la fin du XVIIIe siècle, pour ne pas remonter au calandre, dont Lyon était un centre extrêmement important. Les maçons du rite rectifié, les maçons d'autres rites, mais même en laissant de côté la maçonnerie, il y avait tout de même aussi, dans les milieux artistiques, dans les milieux littéraires, des tendances spiritualistes assez marquées, parfois assez chrétiennes, d'autres moins, et c'est ce que Joseph Buche a appelé l'école mystique de Lyon. M. Philippe est né en Savoie, en 1849, dans une famille paysanne. Il est l'aîné de cinq enfants. C'est une très modeste famille. Cet enfant, tout de suite, le curé du village, il s'aperçoit qu'il se passe quelque chose, puisque quand un petit camarade de classe a des problèmes de santé, il lui dit d'aller s'asseoir à côté de Nisier et tout de suite, les problèmes s'envolent. Les seuls témoignages que nous ayons sur son enfance, ce sont ses propres récits, et les récits de son frère, son frère Auguste. Ce sont les seuls éléments dont nous disposons. Donc, il faut les prendre avec réserve. Que disent-ils, ces témoignages ? Que déjà, dès son enfance, ce petit garçon est un garçon singulier, qu'il manifeste des dons assez particuliers. Son curé, semble-t-il, lui aurait dit « Petit, tu dois être possédé par le diable et tu as dû être mal baptisé » ou quelque chose comme ça. Ce qui signifie quand même que, déjà dans son hameau natal, on a compris autour de lui que c'est un enfant qui ne ressemble à aucun autre. Jusqu'à ses 13 ans, il garde le troupeau de ses parents et ensuite, il est envoyé à Lyon chez son oncle Vachaud où, parallèlement au travail qu'il a accompli dans la boucherie familiale, il suit des études de grammaire. On s'aperçoit qu'il a de bonnes dispositions pour faire des études. Quand il est à Lyon, il a des prédispositions pour guérir, c'est-à-dire qu'il reçoit dans différents lieux et ses prédispositions lui donnent une certaine aura. Et pour justement rentrer, entre guillemets, dans la légalité, il entreprend des études de médecine. L'école de médecine de Lyon, c'est à peu près, à l'époque de Philippe, 300 étudiants. Sur ces 300 étudiants, il y a deux catégories. Les doctorants, qui vont devenir doctorants en médecine, et puis une catégorie toute particulière qui a aujourd'hui totalement disparu, qu'on appelle les officiers de santé. Et c'est dans cette catégorie-là que Philippe s'inscrit. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, la médecine officielle est déjà quand même assez compartimentée par rapport à tout ce qui n'est pas justement médecine officielle, mais que le compartimentage n'est pas celui que nous connaissons de nos jours et qu'a imposé en particulier la création de l'ordre des médecins. Le compartimentage existait. Depuis la fin 18e, les médecins se sont donnés beaucoup de peine pour délimiter leur profession, arracher la médecine au contrôle de l'Église catholique, etc. Consciemment ou pas, volontairement ou pas, Philippe a été amené à surfer un peu sur les deux, même si ça ne s'est pas très bien passé avec la médecine au sens ordinaire d'Osmo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada